La vaccination deviendra-t-elle bientôt obligatoire ? La question fait débat et pourrait entraîner un afflux de personnes vers les centres dédiés. A la veille d'une allocution présidentielle, les Bordelais prennent les devants. Plus tard, peut-être qu'il y aura plus d'affluence, notamment aux annonces de lundi. Comme ça, on anticipe, c'est la deuxième injection. Je pense que c'est important qu'on puisse être tranquille pour les prochains mois, pour pouvoir voyager tranquille cet été. Pour pouvoir enfin reprendre une vie normale. L'espoir d'un retour à une vie normale et culturelle. Roselyne Bachelot a effectué ce dimanche une visite de l'espace artistique bordelais La Fabrique Paula. La ministre de la Culture n'a pas exclu une extension du pass sanitaire. Moi, ce que je veux, c'est que le secteur culturel puisse continuer à vivre. Et effectivement, le pass sanitaire et donc son corollaire, la vaccination sont absolument indispensables. Obligatoire pour les rassemblements de plus de 1000 personnes, le pass sanitaire sera-t-il étendu à l'ensemble des manifestations culturelles ? Cette éventualité divise les Bordelais. Non, je n'irai plus, monsieur. Je n'irai plus nulle part et je lirai à la maison, je regarderai mes DVD et la télé. Ça pourrait permettre de limiter la transmission du virus et après qu'on puisse quand même vivre les choses normalement. Mais bon, on n'y est pas encore, ça malheureusement. Mais la vaccination obligatoire, il faudrait peut-être y songer. Selon les derniers chiffres, seuls 41% des habitants de Nouvelle-Aquitaine ont reçu deux doses du vaccin contre le Covid-19. Sous-titrage Société Radio-Canada